Quand on voit les résultats des enfants à l'entrée en sixième, leurs performances en lecture, puis aux journées de la Défense, quand on voit que l'État se félicite qu'il y ait 78% des jeunes gens aux journées de la Défense qui soient capables de comprendre un article du journal, ça veut dire qu'il y en a 22 qui ne le comprennent pas. Je suis une bête soustraction, ça fait quand même beaucoup de gens, ça fait plus d'un cinquième des jeunes Français qui ne comprennent pas un article du journal. Ce que je dis, c'est pour ça, c'est le titre de mon livre, La Grande Garderie, c'est qu'en fait l'éducation nationale, aujourd'hui garde les enfants, est là pour en gros divertir agréablement les enfants pendant que les parents travaillent. L'éducation des enfants, d'ailleurs, on récupère les enfants dès trois ans, il est question de les mettre à l'école à deux ans. Ça veut dire qu'en gros les parents font des enfants, je n'attaque pas les parents, ils ont été dépossédés de leur droit de choisir l'école de leurs enfants depuis toujours puisque l'éducation nationale est un monopole. Quand on paye ses impôts, on paye l'éducation nationale, donc évidemment on met son enfant à l'école du coin, sinon on double paye. Si on veut mettre son enfant dans le privé, on double paye. – C'est le cas de plus en plus de gens parce que malgré tout, ils préfèrent double payer que d'avoir des enfants qui n'apprennent rien. Donc finalement, cette école-là accueille les enfants dès trois ans jusqu'à 16 ans, c'est très pratique, on peut travailler. Avant, de toute façon, il y a les crèches qui coûtent une fortune, c'est 25 000 euros le coût d'un enfant à la crèche en France. Et finalement, l'idéologie qui règne dans les programmes depuis les années, je dirais, 60-70, pour la faire courte, est une idéologie, on va encore dire que je suis de droite, mais pour moi c'est une idéologie de gauche. – Vous avez le droit. – Ce n'est pas grave, c'est-à-dire que personne ne sait ce que je vois, personne ne sait même si je vote. Mais le fait de ne pas être de gauche fait de moi quelqu'un de droite. – Camille Desjardins, j'ai quand même l'impression que ces dernières années, on a eu un discours qui consistait à dire on va revenir aux savoirs fondamentaux, on va justement concentrer davantage sur le français, sur apprendre à lire, à compter. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Il faut aller encore beaucoup plus loin. – Alors, les études montrent que ça prend doucement forme. On n'a pas résolu le problème des effectifs pour les gens en plus grande difficulté, ce qui empêche donc l'efficacité du dispositif de se manifester. Personnellement, je suis professeure au lycée, en terminale, et donc je n'ai un peu moins assisté. J'ai vu en premier chef la réforme du lycée, qui était catastrophique à bien des égards et sur laquelle même le gouvernement qui en est à l'origine commence à revenir. Mais j'ai surtout vu qu'il y a un décalage complet entre les bonnes intentions et le contenu. Alors, j'aimerais dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y a le programme et il y a ce qu'on peut faire du programme. Si on regarde la réforme du lycée, par exemple, les programmes dans chaque spécialité qui est désormais offerte au choix théorique des élèves, est exorbitant. C'est-à-dire que, par exemple, en science, si on lit ce qui est écrit, même en enseignement scientifique, qui n'est pas une spécialité, mais qui est dans le tronc commun, mais en petits morceaux, on a l'impression qu'un élève va sortir de là avec une véritable culture scientifique, lui permettant d'appréhender aussi bien la cellule que le nucléaire, que le cosmos, sous tous ses aspects. Et si c'était transmis, ce serait merveilleux. Mais il faut regarder la réalité, c'est-à-dire des cours d'une heure et demie, par-ci, par-là, on réinjecte des maths après les avoir supprimés, il faut forcer ça un peu dans l'emploi du temps, on va dire que ça va être dans l'enseignement scientifique. Tout est bricolé, tout est construit pour faire une sorte de village Potemkin du savoir, et ce n'est pas ça qui constitue une connaissance. Ça, c'était le premier point que je voulais dire, c'est méfions-nous de ce qui est écrit dans les programmes, parce que souvent, c'est révélateur d'idéologie, ou du moins de ce qu'on aimerait transmettre, mais même quand c'est de qualité, il faut avoir conscience des moyens qui sont ensuite alloués pour les réaliser. La deuxième chose, ce sont les bonnes intentions, y compris les bonnes intentions de gauche, auxquelles on peut souscrire, par exemple, l'écologie. Quelqu'un qui aimerait qu'on fasse un peu d'écologie à l'école ne pourrait pas se satisfaire du mantra écologique qu'on essaye d'inculquer aux élèves sous la forme d'une religion, sous la forme d'un dogme, ou sous la forme d'un rituel. C'est-à-dire que si on n'apprend pas aux élèves les sciences de la vie, de la terre, un peu de géologie, un peu de sciences du vivant, s'ils n'ont jamais accès à autre chose que du béton, à autre chose que du numérique, jamais à un être vivant, on pourra toujours leur dire de trier leurs déchets. L'école, elle-même, dans bien des établissements, ne le fait pas, parce que la collecte sélective n'est reliée à aucun service ensuite. Donc, on peut toujours mettre son papier quelque part, à la fin, c'est fusionné dans la même poubelle et on part. Tout ça, c'est, oui, du village Potemkin. On dit qu'on fait de l'écologie, mais même là où on pourrait faire quelque chose, il n'y a ni les moyens pratiques, ni la mise en œuvre effective, ni les sous-bassements intellectuels qui sont nécessaires. Faire de l'écologie, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas être gentil. Ça veut dire comprendre... C'est de la morale, en fait. On fait de la morale au lieu d'injecter du savoir. Mais il n'y a aucun savoir et il n'y a aucun contact avec l'autre que l'humain spéculaire qui se regarde lui-même faire des choses gentilles. En fait, l'école veut juste apprendre aux enfants à être gentils, à être bienveillants. Et il faut que les professeurs soient bienveillants aussi. Et on fait énormément de bonnes intentions, mais en privant les enfants de véritable compréhension de la langue française, de véritable moyen d'élocution, on les prive de l'accès à l'autre, le vrai, pas celui qui dit que l'autre, il est gentil, tant qu'on ne l'a pas vu. Et en privant les enfants de cultures scientifiques, mathématiques, logiques suffisantes, on les coupe également de tout ce qui est appréhension de la Terre dans son métabolisme, qui pourrait être l'écologie au sens scientifique de 1866. Jean-Paul Bréguéli, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faudrait mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux et évacuer le reste qui sont du gadget ? Je vais dire une chose désagréable. Il faudrait que les enseignants maîtrisent les savoirs qu'ils sont censés enseigner. Ça, c'est trop chaud. Alors, j'ai été au jury du CAPES de lettres pendant 5 ans. J'ai vu en 5 ans, entre les années 2009 et 2014, j'ai vu en 5 ans le niveau des futurs enseignants, des néoprofs, comme on dit, se dégrader constamment. Je prends un exemple. Il y a au CAPES de lettres une épreuve d'explication de texte avec une question de grammaire. On a transféré ça, d'ailleurs, Blanquer a transféré ça au bac. Dans le bac français actuel, il y a une explication de texte avec une question de grammaire. Les enseignants qui enseignent actuellement en lycée sont pour la plupart incapables d'enseigner la grammaire. Voilà, je le dis de façon très froide, d'enseigner vraiment la grammaire. Rappelez-vous, à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, on avait un responsable des programmes, qui s'appelait Lusso, qui a inventé le prédicat. Le prédicat, c'est un truc qu'on pouvait caser absolument n'importe où. Je ne sais pas ce que c'est. C'est tout ce qui n'est pas le sujet. Voilà, cette espèce d'enfoiré a dit mais Aristote en parle du prédicat, etc. Ça peut rester à sujet, complètement, objet. Évidemment, plus personne ne sait ce que c'est qu'un pronom, un substantif, un complément d'objet, aller, et je vous rappelle, là-dessus sont arrivés, depuis les années 70, des modes pédagogiques, ce qu'on appelle le constructivisme. C'est-à-dire, je vous montre une phrase, les arbres que j'ai coupés, et couper ces ES, vas-y, explique-moi, déduis toi-même la règle, construis ton propre savoir. Alors, c'est l'idée, vous savez, que tous les enfants sont l'équivalent de Pascal, Blaise, qui, à 10 ans, avait retrouvé les 12 premiers principes d'Euclide, de tête, là, comme ça, à tel point que son père lui a interdit le bouquin. Il aurait un IPS faible, d'ailleurs, le père de Blaise. Mais, non, ils ne sentent pas comme ça. Il y a quelques années, il y avait une amie, un siffutrice, je dis un siffuteur, excusez-moi, c'est un terme... Je m'aurai dit, mais ça se décolle, c'est pire. Et, il s'était dit, je vais faire comme on m'a dit. Alors, après, un ballon, vous savez, le ballon qu'on gonfle, c'est comme ça, elle leur a fait mesurer le périmètre du ballon, ça, puis elle l'a mis sur un radiateur, et puis le ballon a grossi, ah, incroyable, puis ils sont sortis en récré, et puis le ballon a retréci, et elle a dit, construisez, expliquez-moi. Alors, les enfants, à 6 ans, étant un peu primitifs, si je puis dire, on dit, il y a des petits bonshommes dedans qui écartent les bras, ou qui, au contraire... Et, finalement, il y a un petit salopard, un fils de bourgeois, qui lui a dit, dis, maîtresse, si tu nous expliquais, ça irait pas plus vite. Voilà. Mais encore, faut-il qu'elle leur explique. Ce qui est de moins en moins le cas. Moi, ma partie, c'est la littérature. Alors, l'initiation à la sexualité, je trouve ça grotesque, parce que si on faisait une initiation à la littérature correcte, on aurait de toute façon une initiation à la sexualité, et puis une bonne. Excellent. dans mon livre, je raconte, j'ai trouvé un article dans L'étudiant, qui est donc un journal qui est destiné aux gens qui cherchent une orientation, qui est supposé les informer sur toutes les filières qu'ils peuvent emprunter pour devenir plein de choses, dont professeurs. Et donc, l'article portait sur le métier de professeur des écoles, puisqu'on dit ça comme ça, maintenant, on ne dit plus instituteur, ni même, encore pire, maîtresse d'école. Et donc, l'étudiant interrogeait un directeur de, ça s'appelle maintenant les INSP, c'est des instituts qui forment les futurs professeurs des écoles, ça s'appelait autrefois les IUFM, et le monsieur, je crois qu'il est responsable d'un INSP en Normandie, bref, c'est dans mon livre, on peut retrouver la source exacte, et donc, ce monsieur répond que, oui, alors il faut avoir tel diplôme, etc., mais que, surtout, ne vous inquiétez pas, on prend les moyens, on ne prend pas les meilleurs, ce n'est pas la peine d'être très bon. Et donc là, l'étudiant quand même s'inquiète, mais pourquoi ? Vous ne prenez pas les meilleurs ? Ah ben non, parce que les meilleurs, ils ont le choix, ils peuvent faire autre chose. On imagine que les meilleurs peuvent devenir, je ne sais pas, chirurgiens, ou fonctionnaires, encore mieux, en tout cas, les meilleurs, finalement, journalistes, en tout cas, les meilleurs, alors imaginez que vous soyez justement un excellent professeur de littérature, en tout cas passionné de littérature à 20 ans, ou un excellent élève en mathématiques, vous dites, ah ben tiens, j'enseignerai bien ma discipline, j'enseignerai bien les maths, ou j'enseignerai bien le français, la grammaire, et là vous lisez ça, vous vous dites, mais en fait moi si je suis bon, comment il faut que je me sabote le jour du concours, il faut que je rate mon épreuve, parce que si j'ai 20, je ne sais pas quoi, 20, moi j'ai eu des très bonnes notes au concours, je pense qu'avec un monsieur comme ça, je n'aurais pas été recrutée, parce que j'ai été au-delà de la moyenne, et donc on prend les gens moyens et c'est un parti pris, ce n'est pas parce qu'on manque de candidats, ça c'est autre chose. On parlera peut-être à la fin, je pense vraiment du métier de professeur qui est en crise et qui est un aspect à mon avis fondamental de l'école, mais je voudrais quand même juste qu'on revienne un instant sur le contenu des programmes qui me paraît fondamental, est-ce que, Jean-Paul Béguet, je crois que c'est un peu votre objectif dans ce livre, est-ce qu'il faut aussi différencier les programmes tout simplement selon les élèves, et aujourd'hui peut-être qu'on souffre d'un programme unique ? Bon, on ne peut pas tout apprendre, on va partir de cette idée-là, et puis il faut affronter les élèves que l'on a en face. Officiellement, ou très officiellement, vous trouverez l'information sur le site du ministère, 40% des entrants en sixième sont potentiellement illettrés. Bon, Pavendia, il y avait eu l'idée de dégager une heure de plus, confier d'ailleurs aux instits qui avaient formé ces mêmes élèves, et qui donc, ils n'ont pas bien formé, quand même, j'ai bien compris, pour leur faire affaire à une dictée. Une dictée en soi, ça ne signifie absolument rien. On ne me dit pas quel type de dictée, comment c'est corrigé, ce que c'est censé apprendre, etc. Je rappelle que l'art de la dictée, il y en a un certain nombre qui se rappellent, certaines dictées sur lesquelles ils ont transpiré, on ne fait plus que des dictées préparées, des dictées autocorrigées, des dictées qui ne sont plus d'une façon ou d'une autre destinées à enseigner quoi que ce soit. On ne corrige plus d'ailleurs que les mots qui font partie de la liste des mots qu'il fallait apprendre pour la dictée. Les autres, on s'en fiche totalement. Et quand on fait des maths, si on écrit l'énoncé de façon phonétique, ça ne compte pas non plus. On est tombé sur la tête très sérieusement et puis on a encouragé ça. Donc, bien sûr que les programmes doivent être amples et on doit picorer dans les programmes ce qui correspond aux élèves que l'on a face à nous. Évidemment, ça va rendre complexe l'évaluation des enseignants, mais l'évaluation des enseignants, elle ne se fait pas par l'opération de Saint-Esprit. On le prend en septembre avec les élèves qui sont dans tel niveau et on le revoit au mois de mai, juin et on voit si les élèves ont progressé. Voilà, c'est ça qui fait un bon prof. C'était une question de base. Il n'y a pas d'évaluation des enseignants, là, pour l'instant ? Moi, je ne suis jamais évaluée, je suis inspectée de temps en temps, une fois tous les cinq ans. Ça va revenir sur la question du prof. Vous vouliez réagir, Camille Desjardins, à ce qu'il vient d'être dit ? C'est une solution, peut-être. Elle me paraît plus complexe à mettre en œuvre que simplement l'idée que les programmes, au contraire, seraient réduits. On considère qu'à telle année, enfin, qu'à tel moment du cursus, il faut apprendre telle chose, ce n'est pas au niveau supérieur dans ce module-là, au moins. Alors, je pense au primaire, notamment, qui est le plus stratégique. C'est vraiment très complexe à mettre en place. Mais on pourrait imaginer des systèmes où, je ne sais pas, 20 % des élèves qui ont acquis... Parce qu'aujourd'hui, au primaire, si j'ai bien compris, il y a aussi des acquisitions de connaissances. Il n'y a pas tout de suite de notes. Il est marqué en cours d'acquisition, acquis et même dépassé. Et donc, si vous êtes un élève un petit peu normal, c'est-à-dire sachant lire et écrire correctement, sachant tenir un stylo en CE1, etc., vous pouvez avoir dépassé à peu près partout, tandis que les autres n'ont pas acquis peut-être potentiellement toute l'année. Mais ces classes au niveau complètement éclaté empêchent de faire progresser les élèves qui ont vraiment besoin de soutien, qui n'ont pas acquis ne serait-ce que la première leçon de l'année sur laquelle on va devoir passer sans les aider, tandis que celui qui a le niveau dépassé dépend de la bienveillance de la maîtresse qui lui donnera soit un livre à lire pendant ce temps-là, soit un exercice supplémentaire, soit potentiellement aucune attention parce que celui-là n'a pas besoin de moi ou parce qu'il dérange tout le monde à avoir fini avant les autres. Et donc, en fait, on se retrouve avec des classes qui sont déjà bien trop pléthoriques pour un seul adulte, quand on sait qu'il peut y avoir 24, 30, 32 élèves, 31, voilà, au primaire, ça existe. On se rend compte que pour un seul instituteur, une seule institutrice, c'est énorme. Et ensuite, il faudrait peut-être imaginer, pourquoi pas, si toi, tu as ton niveau dépassé en français ou en maths ou en sciences ou partout parce que ça arrive, imaginez qu'il passe au niveau supérieur beaucoup plus rapidement. Et vous, vous proposez aussi de décaler la scolarité, c'est-à-dire d'avancer d'un an, puisqu'on a pris un an de retard en 25 ans, d'avancer d'un an tous les programmes, donc d'apprendre à lire, de commencer à apprendre à lire, par exemple, en grande section. Ça, je le dis dans la mesure où aujourd'hui, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. On ne voit pas pourquoi ce ne serait pas possible de ne pas apprendre à lire avant que tout le monde... Parce qu'avant, on apprenait à lire en CP officiellement, même si beaucoup de gens le faisaient bien avant et que les élèves sont parfois mûrs pour apprendre beaucoup de choses avant cet âge-là. On le faisait en CP parce que l'école obligatoire commençait au CP. Maintenant, elle commence à 3 ans. Personnellement, je n'y suis pas, je ne m'en réjouis pas. Je trouve que c'est, encore une fois, une sorte de dépossession du choix familial et d'une fausse universalisation qui est un nivellement par le bas, y compris dès 3 ans, alors que certains enfants pouvaient, s'ils avaient la chance d'avoir un jardin par exemple, gambader chez eux librement et apprendre de façon rousseauiste beaucoup plus de choses qu'en étant enfermé avec 30 congénères. Mais bon, la loi est ce qu'elle est. En l'État, on pourrait imaginer entrer plutôt dans tous les apprentissages. Mais on pourrait aussi imaginer des groupes de niveau pendant le primaire qui ne mettraient pas fin au groupe classe pour toutes les activités. surtout celles qui ne demandent pas des aptitudes très différenciées. Je pense notamment aux activités culturelles, les sorties, l'art plastique, etc. Mais qui permettraient à des élèves de suivre certains cours avec des élèves du niveau supérieur pour ne pas s'ennuyer et surtout pour que chacun ait la motivation de peut-être passer plus vite plutôt que se dire de toute façon on est enfermé là pendant un an à subir ça quoi qu'il arrive, quels que soient nos résultats. Alors, moi j'ai rien contre et ça va dans le sens de ce que j'ai imaginé pour remplacer le bac qui est mort. On va dire le bac c'est mort. Même celui que vous avez passé Eugénie était déjà mourant. Pas gentil parce que j'ai une mention très bien. Par rapport à celui que j'ai passé moi. Bon, c'est juste c'est comme un nom de famille vous savez, bac. Il y a Eugénie Bastier il doit y avoir un Bastier il y a 200 ans vous n'êtes pas la Bastier d'il y a 200 ans. Voilà, bac, baccalauréat c'est pas le même. Bon, je vous verrai très bien à la place du bac une espèce de certificat final mais surtout des certificats par discipline un peu comme des certifications un peu comme on a des certifications en langue vous savez, niveau A A1, A2, etc. Et on arriverait en fin de parcours avec des certifications différentes selon les matières sur lesquelles le supérieur se baserait pour recruter ou ne pas recruter les gens. Mais alors le but c'est quoi ? On a des certificats différents tous à la même classe d'âge on arrive tous en fin de terminale et on garde le niveau qu'on a en fin de terminale plus ou moins bon ou on redouble jusqu'à ce qu'on ait tous un bon niveau en quelque sorte ? Non, on y arrive petit à petit c'est-à-dire qu'on peut très bien redoubler dans une matière et passer dans une autre. C'est comme ça que moi en maths j'aurais resté niveau cinquième sans aucun problème mais non j'exagère un peu mais bien sûr qu'il est hors de cul on ne peut pas imaginer que tout le monde va tout apprendre de la même manière il faut bien comprendre que dans des pays un petit peu sérieux au niveau éducation si la Chine par exemple sérieux c'est pas forcément un modèle non c'est un modèle j'ai eu des élèves de maths sup qui l'année d'avant avaient passé les Olympiades de maths et qui m'expliquaient qu'ils s'étaient fait mettre minables par des gosses de 12 ans chinois qui avaient été nourris aux mathématiques d'une façon et qui avaient une appétence particulière pour les maths si on se met à faire de la sélection véritable si au lieu de faire de l'égalitarisme on fait de l'élitisme républicain il faut là ça c'est mon option véritablement il faut que chacun puisse aller au plus haut de ses capacités quelles que soient ses capacités mais ne pas supposer que tout le monde a les mêmes capacités ça c'est stalinien c'est jésuite ce que vous venez de dire c'est pas républicain elle est à l'excellence de soi-même c'est la devise des jésuites et ben voilà très bien on vous met d'accord mais une petite question sur le numérique à l'école parce que je sais que c'est un sujet aussi qui vous intéresse vous vous dites l'école est une grande garderie on fait rentrer plein de choses des problèmes extérieurs de la société dans l'école est-ce que le numérique en fait partie est-ce qu'il faut bannir le numérique de l'école ou est-ce qu'il faut l'enseigner de façon intelligente je pense pas qu'il faille le bannir je pense qu'il faut juste pas obliger les enseignants à l'enseigner et je pense que ça fait partie des stratégies de divertissement et de ce que j'appelle la ludification des savoirs on pense que enseigner la géométrie avec un tableau numérique interactif c'est beaucoup plus fun que d'enseigner vraiment la géométrie à l'ancienne avec un manuel c'est vrai que avec mon compas en bois je me ridiculise très régulièrement parce que ça ripe parce qu'il y a de la craie partout maintenant si je dois enseigner la définition du cercle qui est donc l'ensemble des points à équidistance d'un centre avec un compas en bois les enfants voient ce que je fais si je le fais avec un tableau interactif j'ai qu'à faire ça avec ma main moi je fais un arc de cercle mais je fais n'importe quoi je fais pas un cercle là je fais une ellipse je fais quelque chose qui ressemble un peu à un cercle mais c'est pas un cercle et je donne aucune définition en faisant ça évidemment je me ridiculise peut-être un peu plus avec mon pauvre compas en bois sur mon tableau noir ou blanc d'ailleurs peu importe mais au moins les élèves voient voient la définition se matérialiser devant leurs yeux et de toute façon les élèves ne sont pas dupes c'est-à-dire que moi je reçois régulièrement des éditeurs en voix des DVD des CD si on essaye ça sur les enfants ça les amuse 5 minutes et en fait ils pigent très bien que c'est un piège pour leur faire apprendre l'accord du participe passé ils ne sont pas dupes du tout ils savent bien que ce ne sont pas des vrais jeux un vrai jeu on a un temps imparti on meurt à la fin c'est pas oh oui j'adore tes erreurs à la fin d'un vrai jeu c'est bah t'es mort t'es mort et donc ils voient bien que ce n'est pas la même chose en général il ne faut pas les prendre pour des idiots mais avec l'informatique c'est fait on le fait on essaye de ludifier les choses voilà ils ne sont pas dupes j'imagine que vous êtes d'accord sur la il faut carrément bannir le numérique pour vous ou il y a un usage bon alors moi j'avais une position un peu modérée avant comme celle-ci puis maintenant je me dis que l'école doit carrément être un espace de désintoxication numérique vu l'état d'intoxication auquel les jeunes sont aujourd'hui plongés enfin dans lequel ils sont plongés c'est il faut bannir en tout cas le smartphone après qu'il y ait de temps en temps une vidéo dans un cours il n'y a pas de téléphone à l'école primaire non pas au primaire mais au lycée on peut le faire déjà ils ont le droit de l'avoir sur eux ils peuvent le sortir à n'importe quelle pause certains professeurs l'autorisent en cours et certains professeurs l'utilisent en cours en faisant faire la majorité des travaux des évaluations ou des recherches dans la classe parce que ça dispense aussi un établissement d'avoir une salle informatique digne de ce nom si on peut demander aux élèves sortez votre portable faites ça moi je centralise les réponses à votre QCM que je viens d'envoyer sur le cloud ce genre de choses bon ça pour moi ça devrait ne pas exister mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans ce que vous avez dit sur la matérialisation du cercle avec un compas c'est qu'avec le numérique qui fait écho à la ludification aussi de la propre vie des élèves moi quand vous avez dit c'est un jeu normalement un jeu je pensais on s'amuse on perd on gagne et vous avez dit on meurt à la fin ça veut dire que le jeu c'est le jeu vidéo déjà majoritaire dans plein de jeux on meurt pas à la fin non mais je veux dire on meurt on perd oui on perd à l'école on perd jamais on apprend certes mais en tout cas le jeu vidéo a déjà pris tellement de place dans la vie des élèves moi je pense qu'ils auraient bien besoin de toucher des choses qui soient pas mais toucher tactilement avoir un rapport charnel à des compas à des règles à des crayons à du papier qui a une odeur ce qu'aucune tablette n'a à part peut-être enfin je veux pas savoir quelle odeur mais pas l'odeur du plastique ou de l'écran made in China juste l'odeur du monde aussi sortir dans la cour moi je leur souhaite des arbres des livres et du matériel artistique pour s'exprimer mais c'est très important et on a perdu ça avec nos écrans et nos baies vitrées qui s'ouvrent pas Jean-Paul Boyer deux détails ça fait déjà une bonne dizaine d'années que les ingénieurs de la Silicon Valley qui fabriquent des équipements inscrivent leurs enfants dans des écoles et qui utilisent du papier et du crayon voilà et uniquement et deuxièmement faites l'expérience pour un gosse de sixième qui doit étudier les égyptiens et vous lui dites faites nous un exposé sur les pyramides alors il prend son ordinateur ou l'ordinateur de la classe il tape P-I-R-A-M-I-D-E l'ordinateur quand même corrige et sur la première page faites l'expérience il y a des programmes immobiliers sur les pyramides les nouvelles pyramides etc vous avez plusieurs sites sur les pyramides et les extraterrestres depuis quelque temps on sait également que les pyramides étaient des relais électriques ah oui c'est la fameuse thèse maître Jim vous vous rappelez c'est à dire que pour trouver l'information dans un système numérique il faut déjà être incroyablement informé alphabétisé etc alors oui je suis pour après 18 ans voilà mais oui voilà ou après 16 on peut faire un compromis si vous voulez après c'est parti